Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été, les grandes affaires criminelles avec vous Julie Rigoulet, le nouveau détective. Ce matin, l'affaire du curé d'Uruf, un assassin en soutane. Situé à une petite heure de route de Nancy, le village d'Uruf, 400 âmes, n'est pas la plus grande attraction touristique de la région. Pourtant, de nombreux curieux y font un détour chaque année. Parce qu'au milieu du XXe siècle, Uruf a été le théâtre d'un des plus gros scandales religieux qu'ait connu l'église de France. Une histoire de sexe et de sang qui a fait jaser jusqu'au Vatican. Retour à l'automne 1955. Ce soir, chez les faillistes, on a sorti la vaisselle des grandes occasions. Il faut dire que le curé vient dîner. Un honneur quasi-obdomadaire pour cette famille modeste, toujours ravi de le recevoir. Il faut dire que le père dénoyé a de la prestance. La bonté chevillée à l'âme, il possède en plus une 4 chevaux, un luxe inouï pour le village, ce qui fait de lui un être à part. Mais les deux époux sont bien naïfs, car en réalité, si le bon prêtre vient régulièrement partager leur ordinaire, c'est pour les deux filles de la famille, deux adolescentes, bien girondes comme ils les aiment. Sa préférée de loin, c'est Régine. Sache petite ouvrière à la verrerie voisine. Il s'autorise même, lorsque le temps est clément, des promenades en 4 chevaux avec elle pour être beaucoup plus tranquille. Et les parents, eux, n'y voient que du feu. Ils n'imaginent pas la vraie nature de ces instants privilégiés. Et ils sont bien les seuls, car au village du Ruff, ça fait bien longtemps qu'on sait que le prêtre est un peu trop travaillé du bas-ventre. Ordonné prêtre en 1946, Guy dénoyé n'a pas 30 ans lorsque ses premiers gestes déplacés trahissent son appétit de chair. Il se montre beaucoup trop tactile avec les jeunes filles qui l'emmènent en pèlerinage à Lourdes. Une certaine Madeleine, 16 ans, est son premier impère connu d'une très longue série. Au fil des années, il prend sous son aile jusqu'à 4 adolescentes en même temps, qu'il marie ensuite en grande solennité à de jeunes cocus qui s'ignorent. Mais l'homme d'église ne dédaigne pas non plus la chair un peu plus maturée, et honore notamment une riche veuve qui lui offre en échange sa 4 chevaux, en remerciement de ses bons services. Et en 1953, c'est la première sortie de route un peu trop voyante. Et oui, parce qu'au village du Ruff, la jeune Michèle tombe enceinte. Embarrassée, le père dénoyé l'a persuadé de confier l'enfant du péché à l'assistante publique. Michel obéit, bien sûr, mais au village, on devine très bien que la petite graine n'est pas tombée du ciel. L'évêque est informé des bruits qui courent et vient demander des comptes à son jeune prêtre un peu trop fougueux. Dénoyé échappe de justesse à une mutation brutale, mais il ne retient pas la leçon. Au cours des mois suivants, il se rapproche de la famille Faïs, apprivoise les parents, trop purs et trop flattés pour imaginer la moindre débordement, lorsque l'aimable curé emmène leur fille à la confesse. Mais une nouvelle petite graine trouve son chemin et au printemps 56, Régine, 19 ans, tombe enceinte à son tour. Les parents faillissent, catastrophés, font venir le prêtre en urgence pour lui demander conseil. Et l'homme affirme connaître les dessous de l'histoire. Le coupable serait un mauvais garçon du village parti se battre en Algérie. Sa recommandation ? Livrer le bébé à l'assistance publique et on n'en parle plus. Quant à Régine, il la prend à part. Si elle cafte, ça va barder. Sauf que la fière enfant a du tempérament. Elle est d'accord pour se taire, d'accord ? Mais abandonner son bébé, ça, hors de question. Et la voilà qui menace à son tour. Si on lui prend son enfant, elle révèle tout. Le 3 décembre, dans l'après-midi, Stupeur, sorti faire une course au village, Régine, enceinte de 8 mois, ne rentre pas. Il fait bientôt nuit nard, une battue est organisée dans les champs alentours. Très concerné, on s'en doute, le père dénoyé participe aux recherches. Et c'est lui qui, finalement, vers 1h du matin, retrouve la petite ouvrière étendue sur le bord de la route. Elle est morte, une scène d'horreur absolue. On a abattu la jeune fille d'une balle dans la nuque, puis son assassin lui a incisé le ventre pour arracher le bébé, une petite fille, de ses entrailles. Et il a reposé là, morte, elle aussi, avant de prendre la fuite. L'enquête, normalement, est très rapide. Dès la nuit suivante, une patrouille débarque chez le père dénoyé et fouille son logement. Le pistolet du crime est découvert en même temps que le sinistre couteau, encore rouge du sang de la pauvre petite. Le 6 décembre, une reconstitution du crime est organisée. Et puis coincé, le père dénoyé avoue tout. Sa confession est insoutenable. Il raconte comment il a entraîné Régine, sous prétexte d'un besoin lubrique à satisfaire, comment il l'a abattu de sang-froid, comment il a ouvert son ventre et défiguré son fœtus de 8 mois, afin de dissimuler une éventuelle ressemblance. Durant des années, l'église va tout faire pour étouffer l'histoire, jusqu'à faire retirer de la tombe de Régine l'épitaphe voulu par la famille, tué par le curé de la paroisse. Et le 24 janvier 1958, le procès de Guy dénoyé s'ouvre devant la cour d'assises de Nancy. Le public venu en masse réclame la guillotine. Mais rien ne va se passer comme prévu. Parce que les 7 jurés sont tous des hommes, dont 5 catholiques notoires. Et pour préserver la réputation de l'église, pas question d'aborder le passé de l'accusé. Guy dénoyé sera finalement condamné à de la perpétuité, sauvant ainsi sa tête. Libéré en 1978, il a encore vécu 22 ans dans la retraite d'un menaçeur breton. Ou dit-on, il aurait continué d'accumuler les conquêtes. L'affaire du curé du Ruff, comme d'autres grandes histoires criminelles, sont à retrouver tous les matins sur Sud Radio avec vous, Julie Rigoulet. On peut vous lire dans le nouveau détective tous les mercredis en kiosque.